– Voilà, c'était les petites reines de Mourpas. Et autour de cette table pour continuer, on va parler sport avec que des messieurs. – Eh oui, que des messieurs. – Donc, en donné, je vous laisse la parole. – Que des messieurs, pour changer. Tout d'abord, on va parler d'Equidène avec M. Ponce, Francis Ponce, qui est le président de l'ASPTT Yvelines. – Bonjour. – Alors, l'Equidène, juste pour remettre dans le contexte, c'est ce marathon en relais organisé dimanche prochain sur la base de loisirs de 50 ans de Yvelines, c'est ça ? – C'est ça, c'est sa quatrième édition et on espère encore un gros succès. – Alors, en quoi ça consiste l'Equidène ? Le marathon en équipe, qu'est-ce que ça veut dire ? – En fait, c'est une très vieille course qui date de 1917, qui a eu lieu au Japon et qui s'est déroulée en trois jours pour relier la ville de Kyoto, plus exactement, l'ancienne capitale, à la nouvelle capitale, Tokyo. – C'est pour ça que Equidène, ça veut dire quoi ? Equidène, on se demandait ce que voulait dire Equidène ? – Equidène, beaucoup de gens se posent la question, en fait, c'est une contraction de deux mots au niveau du japonais, qui veut dire « gare » et « transmettre », puisqu'en fait, c'était un système de relais entre différentes gares qui permettait d'amener des messages. – D'accord. – Donc très anciens. – Et vous allez nous dire les mots en japonais, non ? – Non, désolé. – Vous ne les connaissez pas. – Et alors, du coup, sur la région de l'agglomération de 50 ans de Yvelines, vous êtes les seuls à organiser ce genre de marathon ? – Sur le département de Yvelines, oui. Et sur l'île de France, dans le concept réel de l'équidène, nous sommes les seuls aussi, puisqu'il y a d'autres marathons relais, mais souvent à quatre concurrents. – Et alors, je crois que ces dernières années, l'équidène connaît un succès grandissant. D'ailleurs, avec ce succès, est-ce qu'il y a des athlètes confirmés, des pros du marathon qui viennent chez vous ? – Ah oui, mais dans tous les équidènes à travers la France, puisqu'en Europe, l'équidène s'est développée à partir de 1992, donc ça fait 20 ans. Et il y a de très belles performances. Pour vous donner une idée, quand même, le record d'Europe est détenu par les Kényans, le record du monde aussi, en 1h57 pour faire 42 km. Donc, il faut pédaler un petit peu, comme on dit dans le jargon. – Et juste sur ce fonctionnement d'équipe, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. Vous m'aviez déjà un peu expliqué, mais c'est un coureur fait 5 km. – Alors, passe le témoin, c'est ça ? – L'équidène est très codifié maintenant par la Fédération française d'athlétisme. C'est 6 relais, 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, et le dernier relais, 7, 195 km pour faire le marathon. – Et alors, du coup, ça veut dire qu'un athlète pas trop confirmé, un joggeur du dimanche peut s'inscrire à l'équidène ? – Sans problème. – Pour faire les 5 km, oui. – Pour faire les 10 km, il arrive, il donne son relais à un copain qui est un peu plus affûté, qui s'est entraîné deux fois dans la semaine. – Voilà. Et lui, il peut faire le 10 km, mais tout le monde peut participer. – Vous allez bien en termes, du coup, ça vous donne envie, non ? – Le marathon, c'est pas ma spécialité, malheureusement. – Le marathon, c'est une petite boucle de 5 km. – 5 km, c'est déjà long. Le dimanche, c'est pas facile. – Alors, le nôtre a une petite particularité, c'est qu'on ne respecte pas complètement la règle de la FFA qui stipule que le relais doit se faire sur une boucle de 5 km et sur route. Nous, on préfère privilégier la boucle de 2,5 km pour avoir plus d'ambiance, pour sa chambre un petit peu, c'est sympa, on rigole bien. Et puis, en plus, ça se passe sur la base de loisirs où il y a un cadre vraiment agréable, c'est de la nature. On voit des canards, on voit des lapins, c'est quand même plus sympa que de la route du Béthume. – Et alors, du coup, on peut encore s'inscrire ou pas ? – Oui, on peut encore s'inscrire jusqu'à vendredi, mais là, il faut faire vite parce que la première année, nous avions 37 équipes. On en avait 47 la deuxième, on en avait 76 l'année dernière et cette année, on limite à 100. – Ah oui, mais c'est une progression très importante. – C'est une progression très importante parce que c'est le seul dans la région qui est en train de se développer. Mais on veut pouvoir accueillir l'ensemble des coureurs dans de bonnes conditions. Donc, cette année, on a dit, on se limite à 100 équipes. – Est-ce que c'est mixte ? Parce que j'ai vu les dames coureur. – Oui, c'est mixte, c'est mixte. Il y a un challenge exclusivement féminin, donc il y a des équipes de 6 filles. Il y a un challenge homme, il y a un challenge mixte, où alors là, il faut avoir 3 hommes et 3 filles qui se relaient. Et puis, un challenge dit de club, entreprise, où on retrouve des athlètes du SMAC, de l'Alesi, d'Argenteuil, enfin des clubs FFA déjà confirmés. – Et il ne faut pas être forcément licencié dans un club ? – Non, il ne faut pas être… – Il suffit d'avoir un certificat médical, comme quoi on est apte à la pratique. – Et une paire de baskets. – Et une paire de bonnes baskets quand même. – Très bien, merci beaucoup Francis Ponce d'être venu sur le plateau de TVFIL ce soir. Et on se donne rendez-vous dimanche 23. – Dimanche, départ à 9h. – Bon, on va donc départ à 9h, Anthony. – Dans la piscine à vague. – Merci beaucoup Francis Ponce d'être venu sur le plateau de TVFIL ce soir. – Allez, on va changer de sujet. – Oui, tout à fait, Coupe de France, c'est du football. – Retour de la Coupe de France déjà, même si la finale est souvent fin mai. Pour les clubs amateurs comme Trappes notamment, c'est déjà revenu. Et malheureusement, ce week-end, Trappes rencontrait l'AC Boulogne-Biancourt. – Mais pourquoi vous dites malheureusement ? – Malheureusement parce que le petit poussé églinois n'a pas réussi l'exploit tant espéré en Coupe de France. Et c'est incliné face à l'AC Boulogne-Biancourt. – Bon, allez, on regarde les images. – Il ne fallait pas être en retard au stade Gilbert-Chançac pour le troisième tour de Coupe de France assez fou entre Trappes et l'AC Boulogne-Biancourt. Première incursion des Trappistes dans le camp de l'ACBB et premier pénalty sifflé, transformé dans la foulée, dans le petit filet. Cueillé à froid, l'ACBB, pensionnaire de division d'honneur, ne tarde pas à répondre sur ce coup-fran dévié au premier poteau par le capitaine, la Sanna Comté. Mais avant la mi-temps, la défense Trappiste, malgré une belle résistance, cède une seconde fois sur cette frappe enroulée du pied droit de Maxime Ong-Macon. À l'entame du dernier quart d'heure, Trappes réduit le score à nouveau sur pénalty. C'est alors que le match s'emballe. Non pas un, non pas deux, mais quatre buts sont marqués dans les dernières minutes de la rencontre. Mais réduit à 10, la marche était trop haute pour le club yvelinois, battu 5 à 3. Malgré cette élimination, il faut le dire qu'à Trappes, le championnat reste la priorité. Ils sont promus, ils sont arrivés en promotion d'honneur cette année. Je vous propose d'écouter tout de suite l'entraîneur de Trappes, Hervé Ducot, plutôt satisfait de ses joueurs malgré cette élimination. Déception, parce qu'on est passé, je pense, à quelque chose de joli. Après, à 10 contre 11, contre une DH, qui joue la montée en CFA2, c'est quasiment mission impossible, même si mes gars, ils ont tout donné. À 10 contre 11, marqué 3 buts contre une DH. Chapeau, quoi, un indien. La priorité, c'est le championnat. Donc, on va s'atteler à ça pour aller jouer à Saint-Cloud dès dimanche. Voilà, donc il ne faut pas se tromper d'objectif. Voilà, on continuera à suivre, Anthony, les exploits de Trappes, on verra. Bon, là, ils ont été battus, mais c'était logique. Et puis, ça fait un bon entraînement, en tout cas, d'avoir une équipe, de jouer une équipe supérieure, ça fait un bon entraînement.